Bien, bonjour à vous, alors on se retrouve aujourd'hui sur du TNT Run pour dresser un petit bilan de cette séquence novembre-décembre, de cette séquence pédagogique de cette semaine. D'ailleurs je suis sur une arène que je ne connaissais pas, il me semble ne jamais avoir joué ici. Donc on va faire un petit bilan de l'activité de la chaîne sur ces deux mois. Bon, sinon en dehors de la chaîne, cette séquence pédagogique n'aura pas été particulièrement glorieuse. Mais enfin bon, on va essayer de se concentrer sur ce qu'il peut y avoir de positif. Alors bon, tout d'abord en fin novembre, bon j'ai... Alors je n'ai pas fait grand chose en novembre, enfin... merde. Oula bon, comme ça je suis directement en bas. Si, alors oui, j'ai fait du Minecraft, enfin en fin novembre on s'était retrouvé pour un peu de Minecraft, j'avais découvert différents jeux. Et puis en décembre, donc il y a eu la... Et voilà, déjà terminé. Bon, je n'étais pas très concentré. Et en décembre, donc, il y aura eu la petite série sur Planet Days. Une série qui n'est pas terminée. Bon, là, je n'ai pas tourné d'épisode depuis une semaine. Je pense la continuer. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas fini la première planète. Je ne sais pas si je continuerai cette année ou l'année prochaine. On verra bien. Mais bon, je pense encore faire des vidéos sur ce jeu Planet Days. C'est quand même un jeu vraiment intéressant. Bon, là, on va recommencer. Donc, voilà pour la suite de Planet Days. Et je pense d'ailleurs que j'essayerai au moins une des deux autres planètes. Bon, là, je parle aux personnes qui connaissent le jeu ou qui ont vu la série. Je pense essayer au moins une des deux autres planètes. Donc, à savoir la difficile ou l'impossible. Enfin, bon, on verra bien. Voilà, bon, bah écoutez, on va arriver en période de fête. Oula. Bah, c'est bien aujourd'hui. On découvre des arènes de TNT Run. Je ne connaissais pas du tout. Ah, elle est assez sympa, celle-là, tiens. Ouais. Donc, on va arriver en période de fête. Bon, c'est toujours une période d'effervescence. Je pense, malgré tout, faire quelques vidéos. Bah, il y aura déjà une rétrospective. Parce que je pense faire une rétrospective à la fin de l'année, le 31 décembre, comme j'avais fait l'année dernière. Bon, sauf que cette fois-ci, je vais pouvoir parler, bon, de l'année entière. En fait, 2015, du coup, c'est ma première année entière en tant que vidéaste amateur sur YouTube, on va dire. Parce que, bon, 2014, j'avais commencé en juin. Donc, voilà, bon, ce sera l'occasion de revenir sur certaines choses. Pas forcément d'une manière aussi détaillée que j'ai pu le faire pour le premier anniversaire de la chaîne. Mais, bon, je parlerai aussi... Je ferai peut-être aussi un bilan personnel sur cette année 2015. J'évoquerai peut-être des aspects... Bon, qui n'ont rien à voir avec la chaîne. On verra. Bon, je verrai ce que je fais. Et, ben, pendant cette période de fête, il y aura également une série de vidéos. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. J'en avais déjà parlé. Que j'allais essayer de faire, pendant cette période de fête, quelque chose que je n'ai jamais fait. Qui peut être sympa. Qui peut être vraiment intéressant à regarder. Enfin, vous verrez bien de quoi il s'agit. De toute façon, je ne l'ai pas encore fait. Donc, bon, il faudra quand même que je m'y attelle. Mais cela devrait voir le jour en semaine 53. C'est-à-dire la deuxième semaine des vacances qui arrivent. Parce que oui, je suis en vacances demain et aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous verrez la vidéo. Vendredi 18 décembre. Donc, ouais. Je pense que cela viendra en début de semaine 53. Au moins que je change, que je change d'avis d'ici là. Sinon, oui, la rentrée de septembre est déjà passée depuis trois mois et demi. C'est vrai que le temps passe vite. Bon, je ne suis pas très concentré sur le jeu. Par ailleurs, mais cela, bon, c'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec la chaîne. Quoique, cela pourrait faire l'objet d'un autre projet. Alors, il faut savoir que j'ai joué à Minecraft pour la première fois le 27 mars 2011. C'était un dimanche. Donc, du coup, cela va faire cinq ans en 2016 que je joue à Minecraft. Bon, évidemment, j'ai connu des périodes d'interruption ou ce genre de choses. Mais voilà, je joue depuis cinq ans. Donc, cela commence à faire pas mal. Je ferai peut-être quelque chose pour l'occasion. On verra bien. J'aurais aimé d'ailleurs vous montrer mon tout premier monde. Enfin, en tout cas, le premier monde sur lequel je me suis développé, sur lequel j'ai établi une base, en quelque sorte, et dans lequel je me suis investi. Cela aurait pu être l'occasion de partager avec vous certains souvenirs. Bon, le problème, c'est que ce monde, je ne l'ai plus, puisqu'à un moment, j'ai perdu toutes mes données, cette carte y compris. Donc, malheureusement, je n'ai plus mes tout premiers mondes Minecraft. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé revenir dessus. Pour, voilà. Bon, il n'y a pas que celui-là que j'ai perdu. J'ai perdu pas mal de choses. Donc, c'est dommage, mais bon. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, je peux toujours vous faire part de captures d'écran que j'ai pu retrouver sur certains sites. Donc, peut-être à l'occasion, on verra. Mais pour le cinquième anniversaire de mon expérience Minecraft, on pourrait le faire, effectivement. D'ailleurs, quand on y pense, c'est également en 2011 que la grosse mise à jour beta 1.8 est sortie. Donc, finalement, le vieux Minecraft ne représente même pas enfin, il représente à peu près six mois, hein. Six mois dans mon expérience. Alors que c'est celui sur lequel j'ai le plus de... Enfin, non, pas forcément. Bon, enfin, bref. Je m'égare. Bon, sinon, pour ceux qui seraient intéressés par un bilan chiffré de... Enfin, pas de... Pas de la séquence pédagogique ni de l'année, hein. Donc, j'en suis à 15... À plus de 15 jours de vue cumulée. Donc, presque deux semaines et demie. Je croyais de l'avoir quittée, non ? Ah oui, non, j'ai recliqué. Ok, cela me l'a annulé. Donc, 15 jours et demi de vue cumulée. Bon, voilà. C'est une... Je vous dis cela à titre indicatif puisque c'est une information à laquelle vous n'avez pas accès, en théorie. C'est pour ceux qui seraient intéressés, hein. Bon, sinon, en nombre de vues, j'ai atteint les 7200. Bon, voilà, hein. C'est... C'est pareil, c'est une statistique comme une autre. Et sinon, je remercie les 45 personnes qui... qui se sont abonnés à cette chaîne. Ah oui, et puis sinon, le nombre de vidéos, celle-ci sera la... la 280e vidéo. Bon, sachant qu'on était... qu'on était à 200 au début de l'été. Ouais, bah, les 300 approchent. Donc, on verra bien, encore une fois, si je fais quelque chose ou pas. Bon, même si, après, après, il ne faut pas ne plus voir toutes les statistiques comme un prétexte pour... Enfin, bon. Bon, on verra bien. Mais c'est vrai que cette chaîne, bon... Bah, je m'amuse, hein. Je m'amuse toujours, hein, à faire des vidéos. Je sais que le... Voilà, le... Le succès est loin d'être au rendez-vous. Mais bon, le principal, c'est que moi, je me détends, je m'amuse, voilà, bon. Il m'arrive même de rire, aussi, hein. Bon, parfois, en revoyant mes vidéos, ou en échouant certains tournages, hein. Cela arrive. Il m'arrive de rire. Donc, bah, voilà. Donc, cela m'amuse, hein, de... Cela m'amuse de prodiguer de l'activité à cette chaîne. Donc, voilà, bon. Donc, tant que cela me plaira, hein. Je continuerai. Euh... Que le succès soit au rendez-vous, ou non. Euh... Bon, bah, écoutez, hein. Ah oui, bah, alors, sinon... Donc, pour l'avenir de la chaîne. Bon, je pense que j'en reparlerai à la fin de l'année. Enfin, dans la... Dans la rétrospective, même si, bon... Même si ce sera plus une rétrospective qu'autre chose. Mais, bon, je pense que j'en reparlerai de toute façon. Euh... Alors, il y a un axe que je compte développer sur cette chaîne. Euh... Bah, c'est tout ce qui est vidéo de discussion, débat. J'en ai déjà fait quelques-unes. Et d'ailleurs, vous en aurez une. Euh... Bah, d'ailleurs, à l'heure où je tourne, hein. Vous en avez déjà eu une. Euh... Très récemment, hein. Sur... Bon, je... Je parle de discrimination, euh... Enfin, sous une forme plus, euh... Plus insidieuse. Mais bon, je vous invite à aller voir la vidéo en question. Euh... Mais c'est un axe que je compte développer, et pas seulement sur YouTube, d'ailleurs, hein. Euh... Même sur Twitter, ou autre. Euh... Je vais m'exprimer avec davantage de franchise. Euh... Comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs, dans la vidéo que je viens d'évoquer. Euh... Je vais m'exprimer avec franchise. Au risque de... Ouh... Ok. Euh... Euh... Au risque de choquer, même de décevoir, hein. Je décevrai, certainement. Je... Enfin, je décevrai. Euh... Voilà, mon discours gênera. Euh... Pas tout le monde, mais je sais qu'il gênera. Mais voilà, je vais m'exprimer avec franchise, sur certains sujets. Je vais, euh... Voilà. Je vais essayer de... De parler sans aucune censure. Voilà. Je vais, euh... M'exprimer librement. Euh... Dans des vidéos, euh... Ouais, discussions, débats, voilà. Pour vous parler un peu de mes préoccupations, mes... Mes sujets d'inquiétude. Euh... Et de mes centres d'intérêt, également. Euh... C'est d'ailleurs ce que j'évoque aussi sur mon site. Donc vous avez le lien dans la description. Euh... C'est donc un axe qui sera développé sur cette chaîne. Euh... Après, bon, pour les sujets en question... J'ai quelques sujets en tête, hein. Après, euh... Il faut que je vois... Il faut que je vois comment les... Les présenter. C'est pas évident, hein. De parler de ce genre de choses. Euh... Enfin, surtout quand on n'est pas habitué. Et bon, et j'espère d'ailleurs bientôt l'être. Alors là, par contre, j'ai l'impression d'avoir un peu... Oula. Euh... C'est pas forcément évident de parler de ce genre de sujet. Mais, euh... Mais le faire est un bon exercice. Euh... Et cet exercice, je vais m'y livrer. Je... Je pense que les... Les vidéos, euh... Les vidéos de ce genre vont se multiplier, hein. Sur la chaîne. Euh... Mais je m'exprimerai également sur Twitter. Et peut-être au... Au travers de textes également, que j'écrirai. Que je publierai dans ce cas-là sur mon site. Mais, voilà. Bon, donc on aura l'occasion d'en reparler, hein. Mais c'est... C'est une activité, euh... Que je vais, euh... Que je vais développer sur Internet, en gros. Bon, bah sinon, voilà, hein. J'ai... Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour cette fin de... De séquence pédagogique novembre-décembre. Donc, bah voilà. On a encore une année qui se termine. Euh... Cette année 2015. Euh... Bon, qui aura été une année quand même importante, hein. Sur le plan personnel, euh... Pour différentes raisons. J'y reviendrai peut-être plus tard. Euh... Donc, ouais, bah. Une année importante, bon. Comme, euh... Généralement, euh... Bon, comme l'a été 2014, déjà. Euh... Mais bon, les années, euh... Qui... Enfin, les années, euh... De cette période-là, de... Enfin, autour de la... De la majorité, euh... Sont généralement assez importantes, hein. Et elles déterminent pas mal de choses. Donc, euh... Bah donc, voilà. Pour toutes les années, euh... Enfin, qui font partie de la... 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 La période... Dans laquelle je me trouve actuellement, hein. Bon, pour ceux qui... Qui se poseraient la question, je suis 19 ans et demi. Euh... Donc, voilà. C'est... C'est de cette période de... De... Que je parle. Des années, généralement, décisives. Hein. Je pense que 2016 le sera également. Enfin, bref. On verra bien. Donc, bah sur ce, écoutez. On va rester là. Euh... Merci d'avoir pris connaissance de ce... Alors, on va peut-être partir, là. Ouais. Merci d'avoir pris connaissance de ce petit bilan, hein. Voilà. Donc, je tenais à vous faire part. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est un trampoline, non ? Je sais pas. Euh... Ouais. Ouais. Bon. Ah oui. Alors, on va peut-être finir, oui, par... Ouais. Juste pour aller voir s'il y a des décos de... Des décos de Noël. Et apparemment, oui, c'est le cas. Euh... Bon, c'est vrai que c'est un peu la période. On arrive dans une période d'effervescence. Avec une petite musique assez sympa. Mais cette musique-là, c'est... Euh... C'est un CD de Minecraft, hein. C'est Méloi, il me semble. Ouais, je crois que c'est Méloi, celle-là. Bah, je ne l'entends plus. Enfin, faudrait vérifier, mais il me semble que c'est celle-là. Bon, et bah, écoutez, sur ce, je vous laisse. Euh... Donc, je vous souhaite, bah, de bonnes fêtes, hein. Et également de bonnes vacances. Pour ceux qui y sont. Et... Et puis, voilà. Bon, on va en rester là. Donc, je vous dis à plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir.